Les équations du second degré Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les équations du second degré. Définition. Une équation littérale telle que nous les utilisons tous les jours a la forme AX plus B. Par exemple, si 5 jeans coûtent 50 euros, j'écris 5 jeans égale 50 euros. Dans mon expression AX plus B, 5 égale A et 50 est égal à B. Donc, ce qui me donne 1 jean égale 50 euros divisé par 5, donc 1 jean est égal à 10 euros. Bien, cette expression littérale AX égale B implique aussi que AX moins B est égal à 0. Dans mon exemple, si je paye pour 5 jeans 50 euros, il me sera rendu 0 euros. Donc, en fait, l'équation de forme AX plus B est dite du premier degré. Par extension, une équation du second degré, elle, a la forme AX carré plus BX plus C égale à 0. Une équation du troisième degré, c'est AX cube plus BX carré plus CX plus D égale à 0. Et ainsi de suite. Nous allons donc, dans cette partie, faire une démonstration très simple, inspirée des travaux de Diophant, d'ailleurs, de l'équation du second degré. AN carré plus BN plus C est égal à 0. Ce qui implique que AN carré plus BN est égal à moins C. Multiplions tous ces termes par A. Nous obtenons A carré N carré plus ABN est égal à moins AC. Nous allons factoriser les deux termes de gauche par AN. Ce qui nous donne AN facteur de AN plus B est égal à moins AC. Multiplions le tout par 4, comme on a fait d'ailleurs dans la démonstration du nombre d'or. Nous obtenons 4 AN fois AN plus B est égal à moins 4 AC. Bien. Toujours pareil, nous reprenons l'équation de Diophant qui est 4 fois le produit de deux nombres est égal à la somme de ces deux nombres au carré, moins la différence de ces deux nombres au carré. Ce qui nous donne que pour X qui est égal à AN, Y qui est égal à AN plus B, nous obtenons AN plus AN plus B au carré, moins AN moins AN plus B au carré, ou AN plus AN plus B au carré, moins AN plus B, moins AN au carré. Ce qui nous donne la même chose que nous avions vu d'ailleurs dans la démonstration du nombre d'or, avec 1, 2 AN plus B au carré, moins B au carré, est égal à moins 4 AC. Maintenant, nous allons passer moins B au carré de l'autre côté. Nous obtenons donc 2 AN plus B au carré, est égal à B au carré, moins 4 AC. Comme vu précédemment, si 2 AN plus B au carré, est égal à X par exemple, donc 2 AN plus B, c'est-à-dire 2 AN plus B au carré, racine carré, est égal à plus ou moins racine carré de B au carré, moins 4 AC. Et pour finir, nous avons à ce moment-là B, nous le passons de l'autre côté, nous obtenons 2 AN égale moins B, plus ou moins racine carré de B au carré, moins 4 AC. Et donc, nous obtenons la valeur de N, qui est égale à moins B, plus ou moins racine carré de B au carré, moins 4 AC, sur 2 A. Notez que B au carré, moins 4 AC, est appelé le discriminant, et on le note par la lettre grecque delta. Un peu d'histoire. Pourquoi une formule aussi compliquée que l'équation du second degré apparaît dans ce site dédié aux recherches de Diophante et Fermat ? Alors que Diophante, ayant vécu entre le 1er et 3e siècle après Jésus-Christ, ne disposait même pas des expressions littérales, celles-ci étant abordées pour la première fois par un avocat qui s'appelait François Viette, fin du 16e siècle. Et pourtant, Euclide, qui lui a vécu au 3e siècle avant Jésus-Christ, définit avec le nombre d'or une première forme simple d'une équation du second degré. Puisqu'en fait, le nombre d'or, x carré moins x moins 1 est égal à 0, est une équation du second degré, en remplaçant A par 1, B par moins 1 et C par moins 1. Salutons au passage le génie méconnu qu'était François Viette. Imaginez faire des mathématiques sans expression littérale. C'est un truc de fou. Examinons par exemple la définition du nombre d'or faite par Euclide. Je vous lis. Une droite est dite divisée en moyennes et extrêmes raisons quand la longueur totale de la droite est à la grande partie, ce que cette dernière est à la petite partie. Un charabia que j'ai même pas compris en fait. Dans le livre de Diophante dédié aux nombres polygonaux, dont il ne reste d'ailleurs à ce jour que quelques fragments, Diophante utilise abondamment les équations du second degré et rapproche les nombres polygonaux, les progressions arithmétiques et les équations du second degré. Tout ça sans expression littérale. Alors que lui, Fermat, qui a vécu au XVIIe siècle, lui disposant des expressions littérales, a pu beaucoup plus facilement terminer le travail et poser toutes ses célèbres théories. Merci. Merci. Merci.